Blague à part, Neverwood Rating de cette semaine, on a Evergreen Lasher, on est d'accord, il ne devrait pas être dedans. Oui, alors là je pense que c'est une petite erreur, manque d'attention d'Uplend. Ils ont tout à fait omis d'enlever Evergreen, qui a priori a gagné le mois passé. Je vais faire le top en ne tenant pas compte d'Evergreen. Première position, Belrose. Deuxième position, Knightsbridge et Belgravia. Troisième position, Cosme Vélo. Quatrième position, South of Market. Et cinquième position, Bronxdale dans le Bronx. On commence avec les news en vrac de cette semaine, alors on a un nouveau City Hall en construction. Le City Hall de Slough, donc, qui est en cours de construction. Dans les nouveaux arrivants également, nous avons le magnifique Sans Sparrow, qui déploie ses ailes avec, ma foi, beaucoup de grâce dans Uplend. Qu'est-ce que tu penses de ce nouvel arrivant, Nocif ? Moi, je le trouve trop cool. En fait, je me suis rendu compte que le premier, l'Albatros, il n'avait pas ce côté « waouh ». Donc, il est bien plus grand, par contre. On voit que c'est l'avion du riche à côté de l'avion du pauvre. Là, il n'y a pas photo, c'est clair. L'autre, tu as l'impression qu'un coup de vent, il s'envole. C'est un peu le but. C'est un peu le but. Alors oui, tu nous as sorti ceci, Nocif. Comme quoi, dans Uplend, il y a également des gens avec des psychologies particulières, avec des tendances pour l'ordre et le classement. Il y a des gens qui ont envie de s'exprimer, des esprits créatifs et libres. Blague à part, qu'est-ce que c'est que ce temps que ça a dû prendre pour mettre ça en place ? Ouais, non, c'est dingo. Et en plus, du coup, cette semaine, on n'a pas au tableau Noël, malheureusement. On s'excuse d'avance. Mais du coup, je me suis dit, est-ce que la semaine prochaine, on ne proposerait pas, en fait, au tableau Noël, la question, qu'est-ce que la personne va écrire in chiné ? Et on note tout. Et une fois que c'est fini, on revient sur les réponses. C'est que ça m'a inspiré. Ce n'est pas pour être patriote, mais moi, je pense qu'il va écrire Belgique. Bon, écoute, on va suivre ça de près. Quel est ce message secret qui est en train de s'écrire sous nos yeux ? On suivra ça. On a également, alors là, c'est moins de la spéculation. Pour le coup, c'est Uplen Bureau qui fait l'acquisition de la propriété Big Ben. The Parliament. Et Big Ben, c'est juste la petite tourette, là. C'est tout à fait le monument sur lequel va tourner un peu les festivités de la saison Harvest. Donc, vous savez, à chaque fois, il y a une course. Donc, juste à côté de ce monument, il y a le... Il y a le Speedway, l'officiel Speedway Restrict de Plaine. Et donc, ça va passer forcément à côté du monument. Alors, j'espère que le monument aura eu le temps de finir. Autre petite news, on a eu les drops qui ont été rendus publics pour cette semaine. C'est le deuxième drop qui a eu lieu. Alors, on va laisser tourner la vidéo, comme à chaque fois. Alors, malheureusement, moi, cette semaine, tu sais que j'ai vraiment découvert sur le tard. J'ai vraiment pas eu l'occasion de voir mon drop. Et qu'est-ce que tu penses, toi ? T'as eu le temps de regarder ? Parce que là, je t'avoue que je le découvre en direct, quasi. Ah, mais j'avais pas vu le Brick Boy. Voilà. Celui que j'aime moins, c'est celui avec les briques grises. Mais je pense que ça contentera d'autres. Donc, voilà. Somme toute, c'est pas mal. Une fois de plus, grosse connotation Minecraft. Je pense qu'il y a un partenariat avec Minecraft qui va être dévoilé bientôt. Ce serait bien. Ce serait bien. J'espère que t'as raison. On verra. Tu doutes un peu pour l'ego ou pas ? Non, mais je pense que surtout l'ego, ils ont volé la catchphrase de Upland, qui est « Let's rebuild the world ». Et bien, eux, ils ont enlevé le « let's » et ils ont gardé que le « rebuild the world ». Et donc, du coup, moi, je vais les attaquer en justice au nom d'Upland. Voilà. Donc, je vous ferai suivre tout le déroulement de la procédure et du procès, tout ça. Tu as vérifié depuis quand ils ont ce moto ? Ça fait à peu près 40 ans. C'est une question de les meilleurs avocats. Je pense qu'on a notre chance sur le coup. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Retour des Sparklettes Weekend. Est-ce que tu as vu ça ? Oui, ça, c'est plutôt sympa. C'est cool. Alors, je crois qu'il y avait pas mal de gens dans la communauté francophone qui étaient impatients de « level up » et qui perdaient espoir un petit peu. J'espère qu'ils ont tenu le coup. Parce que voilà, là, maintenant, ça va être là. Et puis, je crois d'ailleurs que c'est en relation avec une autre des annonces d'aujourd'hui, puisque c'était le dernier « level up » avec les anciens montants de Sparklettes et Annie pour le « level up ». Donc, j'espère qu'ils en ont bien profité. Et puis voilà, maintenant, on attaque une nouvelle ère. Exactement. Et cette nouvelle ère, ça va être des Sparklettes Weekend à chaque week-end durant les saisons. Donc, il y aura finalement six semaines de Sparklettes Weekend, suivi de deux semaines d'intersaison où il n'y aura pas de Sparklettes Weekend. Au niveau des distributions, ça va se passer comme présenté sur le graphique ici. Donc, pour passer de Visiteur à Uplander et de Uplander à Pro, il n'y a pas de distribution de Sparklettes initiales. Là, ici, avec les boosts, vous allez pouvoir avoir quand même un petit quelque chose. De Visiteur à Uplander, vous aurez 30 Sparklettes. De Uplander à Pro, vous aurez 120 Sparklettes. Et après, on commence dans les grades qui étaient payés. Donc, Pro et Directeur, 500 de base, plus 600 si vous êtes boosté, si vous êtes en Sparklet Weekend. Directeur à Exécutif, 1000 de base et 1200 avec le boost. Exécutif à Chief Exécutif, 2000 et 2400 avec le boost. Donc, ça, plutôt sympa, je trouve, au niveau mécanique. Ce qui est précisé également, c'est qu'il y aura toujours des cooldowns qui vont être appliqués sur les Sparklettes achetées dans le store. Je crois que c'est un mois dans les trois derniers mois. Oui, c'est ça. Tu dois s'inquiéter ton Spark en gros 30 jours. Exact, 30 jours sur les trois derniers mois. Voilà, c'est ça. Upland laisse le droit, évidemment, de retirer des Sparklettes qui seraient mis en vente dans le store à tout moment en fonction des conditions de marché ou de ce qu'ils jugeront opportun pour bénéficier à la plateforme. Donc, ça, moi, ça me semble finalement un bon système pour reprendre les Sparklet Weekend et que l'engagement reste là. Je suppose que tu as vu ce tweet Upland qui nous dit en arrivage avec XYO, un repost de XYO qui nous dit de nouvelles manières de gagner de l'argent avec CoinWithUs. Et CoinWithUs, quand on va sur leur page, on voit ici à droite que c'est une plateforme qui permet de géominer le monde. Donc, on voit un peu le sens. On vous avait parlé d'Epin il y a une semaine, deux semaines de cela. On voit clairement tout ça qui est en train de s'agencer. Upland qui va être le layer digital et XYO qui pourrait faire le lien avec l'emplacement physique, faire un croisement avec tout ça et proposer éventuellement des jeux. Ça s'appelle le géocaching, c'est ça ? Tu sais, ce jeu où des balises sont planquées dans la nature et des gens s'amusent à aller les retrouver. C'est ça, hein ? Oui, mais je crois que Pokémon aussi, c'est du géocaching. Oui, c'est ça. C'est le concept. Non, c'est bien. C'est un concept qu'on devrait voir de plus en plus avec l'EAR, d'ailleurs. Je pense que le terme, il va évoluer vers un truc beaucoup plus générique type, ça sera moins gamifié aux yeux de pas mal de personnes. Ça sera juste, en fait, une manière d'interagir avec des services ou des choses très, très simples de la vie de tous les jours en dehors d'aller trouver des choses, des choses cachées ou quoi que ce soit. Ça sera tout à fait juste le type de borner quelque part. Je pense que ça va vraiment, la société va vraiment se répandre littéralement dans ce concept. Beaucoup de choses. Ce qu'il faut voir, à mon avis, là-dedans, c'est que derrière ce jeu, se cachent en fait tous les mécanismes nécessaires pour que le business puisse s'en saisir. C'est-à-dire, à partir du moment où tu mets les pieds dans un magasin, dans Upland, tu pourrais avoir une pub qui t'est pushée et dont le niveau de réduction dépend de certains critères dans Upland. Et tu peux commencer à avoir du marketing croisé, comme ça, sur différentes plateformes. Et tu peux avoir des effets intéressants en termes de communication, en termes de vente, en termes de... Enfin, un peu dans tout ce qui fait le business, je pense. Ouais, c'est sûr. Alors, il y a un truc... Moi, je pensais à un truc cet après-midi, mais je me dis, bon, c'est très difficile de mettre en place, mais... Enfin, d'un point de vue politique presque, politique de la plateforme. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer que des lieux qui sont très fréquentés dans la vraie vie bornent plus et, en fait, se répercutent directement dans une plateforme comme Upland, gratuitement à XYO, et qu'il y ait une certaine redistribution de valeurs par rapport à l'affluence dans la vraie vie sur tel type de propriété ou tel type de propriété. Et je pense que là, à ce moment-là, si quelque chose de similaire pouvait réussir à se mettre en place, il y aurait un vrai insensitive pour les personnes, en fin de compte, qui font tourner, en fait, qui sont responsables d'une certaine manière de pourquoi ou du comment, du pourquoi, du comment, de pourquoi il y a de l'affluence à ces endroits, de vouloir potentiellement récupérer, en fait, ce petit plus, ce bonus. Ça pourrait être une autre insensitive de récupérer du laine dans le métaverse. Allez, ça va. Oui, bien sûr. C'est de l'asset que les marques, etc., vont pouvoir récupérer quelque part gratuitement. Donc, c'est de l'optimisation, en fait. C'est faire travailler tes assets et, au final, les laines dans la vraie vie deviendraient quelque part, auraient en tout cas un lien avec l'asset sous-jacent dans le monde digital. C'est intéressant. C'est juste intéressant. Pour l'instant, on ne peut encore que gratter la surface de ce que tout ça permettrait de faire. Mais moi, j'entrevois des choses dingues. Mais je ne sais pas à quel point ils en sont réellement dans XYO. et à quel point on peut se permettre de rêver, à quel point ils sont loin dans la projection de ces technologies-là. Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est rassurant avec XYO, c'est que ce seront, en fait, des datas qui seront, d'une certaine manière, inviolables. C'est-à-dire que c'est très difficile d'envisager un système juste basé sur le Web2 où, très facilement, les datas ne peuvent pas être accurate, les datas peuvent être falsifiées, les datas peuvent être altérées, etc. On ne peut pas s'envisager de construire quelque chose d'aussi gros et qui dépendrait tellement de l'économie, d'une certaine manière. Donc, le fait que tout ça soit basé sur cette nouvelle technologie permet, justement, de se dire, OK, il y a des gens qui vont vouloir investir, il y a des gens qui vont vouloir créer, il y a des gens qui vont vouloir, littéralement, aller à l'étape supérieure de tout ce concept parce que c'est sécurisé alors qu'à la base, ça ne l'était pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, Pokémon Go, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû sûrement choper les mêmes Pokémon alors qu'ils étaient censés ne pas choper les mêmes Pokémon. Un Pokémon qui est pris, c'est un Pokémon qui disparaît. Vous voyez la latence sur le réseau, la non-sécurisation des datas, tout ça, ça fait que, voilà, c'est rigolo, on peut en faire des jeux, mais ça reste ultra-bancal, quoi. Il faut une technologie, en fait, beaucoup plus sécuritaire pour pouvoir penser seulement à intégrer ça à une échelle plus grande dans la société et aller savoir peut-être qu'on y est à ce stade. Donc, ça serait... Voyons voir, wait and see. Oui, ça ferait un sujet de dossier en tant que tel. Moi, je pense que la sécurité n'est pas encore suffisamment un enjeu dans la tête des consommateurs pour que ce soit... Un petit peu pour les assurances. Mais même, en fait, je pense que le monde n'est pas encore prêt à déléguer la sécurité à des algorithmes et à de la cryptographie. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Dans le monde du business, on est encore beaucoup sur de la relation de confiance, de la relation contractuelle et on n'a pas encore eu ce shift-là, je crois. Mais on pourrait éventuellement développer ça dans un dossier. C'est assez intéressant, je trouve. Donc, voilà, partenariat, etc. Où est-ce qu'on en est dans toute cette histoire ? Bon, visiblement, on en est plus ou moins loin. On en est, selon leur dire, à la phase de finalisation et ils ne sont pas loin de lancer les hostilités. Donc, on devrait être fixé relativement vite. Autre tweet intéressant qui est passé sur mon flux, c'est le nombre de nodes dans Upland continuent de grandir rapidement au fur et à mesure que de plus en plus de joueurs arrivent et créent des communautés spécialisées. Bon, ben ça, c'est un très bon signe pour moi parce que ça veut dire que Upland, au final, ne draine pas une population de rapaces, je vais dire. Les rapaces du Web3, on n'est pas là-dessus. On est sur une population d'utilisateurs. Ce sont des gens qui rentrent dans les communautés et qui participent. Donc, moi, ça, c'est une bonne news pour moi. Les nodes, c'est pas mal. Les nodes, c'est bien. Autre news intéressante, on vous a parlé de cet événement qui a lieu pour l'instant à la Nouvelle-Orléans où une certaine quantité de Sparklet doit être stakée pour pouvoir débloquer les paliers de rétribution pour les participants. Eh bien, nous avons déjà passé à un premier milestone nocif. Ah mais non, on n'a pas encore passé le milestone. Justement, on est à la moitié, mais on est à la moitié des dix premiers millions. Donc, ça va, ça avance. Mais qu'est-ce que c'est que cette infographie ? Je n'ai jamais vu. C'est une vidéo ? Arrête. J'aurais dû la prendre ? Non, c'est juste que je n'ai jamais vu ce truc. Ça a l'air d'être super génial. Je le regarderai à l'occasion. Va voir. Je t'enverrai le lien si tu veux. En termes de vidéo, par contre, ce que j'ai pris... Attends, attends, attends. Dis-moi, dis-moi juste un truc. C'est à la Nouvelle-Orléans ? Oui. Jason Fiesta, c'est ça, qui a posté ça. Ouais. Jason Fiesta. Jason Fiesta. Alors, Nouvelle-Orléans toujours. On reste dans le thème. Et là, on est sur un robot Android qui peut se balader dans la Nouvelle-Orléans. Non, mais qu'est-ce que c'est, Nocif ? Est-ce que c'est GTA qui arrive dans le plan ? Est-ce que ça y est ? Alors, j'irais plus Terminator. Mais... C'est un trailer qu'ils vont nous faire. C'est quoi ? Moi, j'ai toujours envie de dire que c'est de la com, toutes ces compositions qu'ils font. Mais bon, c'est vrai que là... Bah, le truc, c'est que plus ils vont faire des trucs exploitables, plus ils vont avoir envie de les exploiter, quoi. C'est ça, c'est ça. Là, je vois bien une grosse guerre des gangs, là, à la GTA. C'est bon, il y a moyen de faire des EPEX en rigolant, là, vraiment. C'est vraiment de faire... Bon, on n'en est pas encore là, mais... Mais bon, on va y arriver, donc... Là, en tout cas, c'est un construct qui te donne envie de rester un peu de temps. Ça ne t'acclate pas les yeux, t'as pas envie de te barrer au bout de 5 minutes, quoi. T'as l'impression d'être dans un vrai construct... Voilà, pas triple A, mais t'as l'impression d'être dans un construct où il peut se passer des choses et t'as pas juste envie de t'arracher parce que ça ressemble à Minecraft. Et honnêtement, alors, sans vouloir tacler, mais je trouve ça plus beau que l'expérience café, par exemple. Ah, mais rien à voir. Par contre, là, c'est ça la différence. C'est que là, tu mets... Là, tu mets pas... Bon, je sais pas s'ils arrivent à mettre 100 personnes dans un café aujourd'hui, mais ils arrivent à en mettre 50. Là, tu mets pas 50 personnes sur ce serveur-là avec ce que Hopland, ils arrivent à faire tourner. C'est ça aussi, les trucs des cafés. Les cafés, ils sont très... Ils sont rudimentaires pour faire tourner avec un max de monde. Exactement, parce que moi, par exemple, qui n'ai aucune expérience sur Blender, je te fais un café avec des occlusions, un café avec des textures complètement dingues. Tu mets 3 personnes, ça crache, quoi. Parce que... Parce que c'est comme ça. Ouais, les cafés d'info. Voilà, c'est comme ça. C'est l'état de la tech. Là, par exemple, j'ai vu un article aujourd'hui qui parle de Decentraland. Decentraland va apporter une énorme mise à jour dans les prochains... Fin octobre, je crois. Et du coup, c'est une mise à jour où ils ont pumpé les graphismes, ils ont interconnecté les maps. Ça a l'air d'être pas mal. Et du coup, ils disent... Voilà, ils arrivent à mettre 100 personnes au même endroit. Moi, je dis, au même endroit, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Et en fait, c'est au même endroit, littéralement, dans un royaume, comme ils appellent ça. Mais en fait, c'est une grande map. Enfin, à chaque royaume, c'est un truc assez grand. Je vous garantis que vous mettez les 100 personnes au même endroit qui papotent, genre littéralement au même endroit, ça ne rire, ils ne tient pas. Donc, du coup, voilà, on en est là. On en est là. Et upland, ils veulent que l'expérience utilisateur dans les cafés soit bonne. Ils ne veulent pas encore que les designs soient en plus accueillants, etc. On n'en est pas encore à cette phase. Surtout que les cafés, c'est le pilier connect en plein. On n'est pas sur autre chose. Donc, c'est le connect qui doit prendre le dessus sur tout, y compris sur le design, y compris sur tout. L'important, c'est que d'un point de vue interconnection et discussion et fluidité, que ça marche, simplement. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, cet article sur The Central était intéressant. Je vous invite à aller le trouver. C'était sur le journal du Token, je crois. Il traduit en français. Et ouais, c'est marrant. Ça parle de... Ils disent qu'ils ont cru dans un premier temps que mettre... Je ne voulais pas bien compris. Mettre les gens en relation pour construire le métavers. Je ne sais pas quoi. Ça ne les intéressait pas. Et donc, du coup, ils se dévient plus vers une vision sociale, des connexions sociales. Je n'ai vraiment pas compris. Je pense que... Ouais, je pense que ça ne marche pas, leur truc. Le core product, il n'est pas présent. C'est pas... Je leur souhaite tout le succès du monde, mais malheureusement, je vois qu'ils ne savent pas. Maintenant, il faut faire attention parce que ce n'est pas la première fois qu'un produit qui battait de l'aile, du moins d'apparence, en une fois, se relève et performe bien. Avec des décisions de management, tu peux refaire complètement une boîte de A à Z et faire des virages assez violents dans la tech. Moi, ce qui me plaît dans Upland, c'est qu'on peut vraiment se projeter. On peut littéralement voir le futur de l'Internet dans Upland. C'est difficile de l'entrevoir dans Sandbox ou dans des centrales. Ouais, c'est assez pauvre. C'est un jeu social. Mais bon, ils ont des concurrents qui les explosent sur ce niveau-là. Moi, c'est pour ça que j'aime bien que Upland n'essaye pas du tout même d'être concurrentiel, compétitif dans ce domaine parce que comment vous voulez être compétitif ? Il va y avoir GTA VI qui va sortir avec un online mode. Ils vont réussir sûrement à mettre 50 personnes sur la même map. Ouais, c'est bien. On a eu cette discussion il n'y a pas longtemps. Moi, je ne considère pas que Sandbox, décentraland et Upland soient concurrents. Je ne considère pas qu'ils fassent la même chose. Je ne considère pas que... Du tout. Donc, moi, je ne m'inquiète pas du tout. Moi, je leur... Enfin, j'espère vraiment que chacune de ces plateformes va trouver dans sa propre niche le succès parce qu'in fine, j'ai vraiment la conviction que tout ça, c'est un même écosystème et que si on suit la voie d'OMA3, si on suit cette espèce de plan de synergie qu'on nous vend un peu entre les métaverses d'interopérabilité, j'espère au final qu'il y aura d'autres écosystèmes avec lesquels on pourra s'interopérer et pouvoir grandir et créer la toile. Je pense que c'est important. Bon, après, qui vivra, verra. On nous a annoncé, par rapport aux courses de cette saison Harvest, on va avoir des leaderboards qui vont être présents dans l'application. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je pense que c'est une très, très bonne initiative. En plus de ça, on a l'arrivée en application vraiment des power-ups qui, là, maintenant, sont vraiment pleinement déployés dans les courses de voitures. Donc, on va pouvoir utiliser ça pour modifier notre MPS, notre Max Power Score, c'est ça, je crois ? Max Performance Score. Nouvelle possibilité d'expérimentation, évidemment, pour tous ceux qui sont fans de courses. Petit prix, d'ailleurs, qui a été annoncé. Alors, on a tous les prix qui sont décrits. Il y a un bloc explorer qui est ici. si ça vous intéresse vraiment, allez voir. Il y a tout dans l'article, les prix pour chaque place, etc. On ne va pas s'amuser à citer les prix ici. Je pense que c'est plus cool comme ça. Analyse de marché de cette semaine au niveau des datas hebdomadaires. Alors, on a un recul de 30% des wallets uniques actifs, mais la semaine passée, on avait particulièrement bien performé. Donc, voilà, il ne faut pas s'étonner du recul. C'est un recul à 56 000, donc ça reste correct. Volumes de transactions, moins 7%. In-game chat activé, on est à 183 500. Très cool. Tout ça évolue à son rythme et évolue bien. Au niveau du prix du Sparklet, on est dans un range absolu depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. Ça fait deux semaines, je pense, deux, trois semaines même qu'on est dans un range absolu. On va voir... Je pense que ça a bugué, même, hein. Comment ? Je pense que ça a bugué, non ? Le live ? Non, non, le cours du Sparklet. Ah oui, tellement il est plat, en céphalogramme plat, clairement. Il a bugué le truc. En tout cas, il y a pour l'instant, au niveau des graphes, moi, je pense qu'on arrive à une période où ça pourrait commencer à se retourner. Ça, c'est ma lecture. Alors, encore une fois, retourner à la hausse ou à la baisse. Si on se retourne à la baisse, moi, je vois un support vers les 5 centimes, 5 centimes 2, quelque part par là. Et si on part à la hausse, je pense qu'il y a peu de choses pour nous freiner. 10 balles. Non, pas 10 balles, mais très, très difficile de donner un prix avec des estimations parce qu'en fait, il n'y a plus énormément de freins au-dessus de là où on est. et les freins qui restent, à mon avis, ne sont pas ultra significatifs. Donc, voilà, il faudra voir comment tout ça va se jouer. Mais je pense qu'on n'est pas très loin d'une sortie de ce range long et ennuyé. On a nos chiffres... Ça va faire un moment quand même. Parce que c'est chiant. Ah ouais, je sais bien. Je sais bien. Mais c'est ça, les marchés. Et ce serait bien dans l'idée de marcher, de creuser encore un peu et de redescendre histoire de casser le moral de tout le monde. Ce serait bien dans l'esprit. Mais bon. Préparez-vous à tout. le marché, il ne va rien dire in fine. Ce n'est pas parce que demain, on est à 2 centimes qu'après-demain, on n'est pas justement à cher. Donc, ne vous laissez pas avoir par les morales du marché. S'il y a bien une chose qui ne bouge pas, c'est l'utilité du Spark. Pour l'instant, l'utilité ne fait que s'ajouter. Elle ne diminue pas. Donc, si vous y croyez avant quand il va les 4 centimes, quand il en vaut 2, c'est une opportunité. Il faut se dire ça. Exact. Alors, bonne nouvelle. Nocif, on a récupéré nos bons vieux graphiques de daily trading volume et de daily transaction volume. Bon, on est sur un range assez pénible aussi. On ne va pas se voiler la face. Il y a quand même une très légère montée de la droite de tendance. Bon, on va se raccrocher à ça pour l'instant. En tout cas, soyons déjà heureux de ne pas avoir de tendance baissière. C'est très bien. Non ? On se raccroche à ça. En tout cas, moi, je pense que c'est une super bonne nouvelle parce que quand ils ont enlevé les graphismes, moi, je me suis dit que c'est le premier truc qu'ils enlèvent. Je me suis dit que dans une semaine, il n'y a même plus le site, rien, plus le connecteur. Plein, ils ont arrêté de payer les serveurs. C'est un gros rug pull. Et du coup, en fin de compte, la preuve du contraire, c'était juste un update des graphismes. Les graphismes repartent. Donc, voilà, Plein continue à partager ces datas. Franchement, c'est une super bonne nouvelle. Moi, je pense qu'on peut fêter ça. Exact. Exact. Et on a même récupéré les datas sur le second marché, donc plutôt cool, qui vont dans le sens de l'actualité. On a eu les passes de la NFLPA qui ont été mis en vente. Là, clairement, on voit que ce sont les NFLPA Fanshop qui turbinent bien pour l'instant, qui dominent le marché. au niveau du volume, pareil, NFL Fanshop, bon, rien de bien surprenant, je trouve, de ce côté-là. Au niveau des floor price cette semaine, à Paris, nous sommes à 6 dollars avec 20% d'augmentation, quand même sympathique, et 19 500 UPEX. Manhattan, 18 dollars 50 et 71 000 UPEX. San Francisco à 4 dollars 99 pour 18 000 UPEX. Tokyo à 5 dollars pour 16 500 UPEX. On a... Bullrun à Paris, quoi. franchement, Paris, ça va, ça marche. Ça marche. Au niveau des plus grosses transactions et des volumes, on a Paris à 165 dollars et 210 000 UPEX. Manhattan à 475 dollars et 377 000 UPEX. San Francisco à 211 dollars pour 111 000 UPEX. Et Tokyo à 356 dollars pour 185 000 UPEX. Et les graphes de volume. Voilà. pour l'analyse de marché de cette semaine. Pour l'analyse de marché de cette semaine. Et lesélés de marché de la rue, les chiffres de la rue et de la rue